Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 26 octobre 2023, 9h53, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On le voit, on est conditionné et c'est facile de conditionner quelqu'un en lui répétant toujours, toujours, toujours les mêmes choses, en lui créant une angoisse, une peur, en essayant de convaincre qu'une situation normale est anormale. Si tu répètes ça et tu répètes ça, surtout avec des gens qui sont en position de pouvoir et, comment dire, de prestige, ça a un impact encore plus grand sur l'individu que tu veux manipuler, endoctriner ou convaincre. Les communistes ont compris ça il y a longtemps, Karl Marx a compris ça il y a longtemps, nos élites ont compris ça aussi depuis longtemps. Et c'est avec, naturellement, la complicité des artistes, ça c'est important, des politiciens, parce que tu as encore beaucoup de gens qui ont une confiance dans le système politique, ce qui est quand même assez étonnant, avec tout ce qu'on nous a fait vivre récemment, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin que ça, là, que la population prenne pour du cash tout ce que son élite artistique, médiatique, politique, économique lui dit, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment surprenant, mais ça marche encore, et ça marche encore. On utilise aussi le système d'éducation pour endoctriner les jeunes à partir d'un très très jeune âge, puis on le voit dans tous les systèmes, ça marche. Que tu sois dans un système communiste, un système, peu importe, le système dans lequel tu es, naturellement, le système d'éducation va toujours être très utile comme au titre de propagande. D'ailleurs, on le voit, si tu regardes l'Amérique du Nord, si tu regardes le Canada, si tu regardes l'Europe centrale, depuis 30 ans, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions pour la communauté LGBTQ+++, et tu te retrouves avec les dernières générations, les plus jeunes. Tu te rends compte qu'il y a 40% à peu près de ces jeunes-là qui ont de la difficulté à s'identifier à l'hétérosexualité. Donc, ça marche. Comme pour la crise climatique, on t'a convaincu qu'à chaque fois qu'il y a une vague de chaleur, on l'utilise, par exemple, pour te convaincre que c'est anormal, parce que, si tu vas dans l'histoire des 3-4 dernières milliers d'années, il y a des vagues de chaleur à tous les étés partout dans le monde. C'est pas nouveau. Mais on essaie de te convaincre que c'est anormal. Naturellement, dans les années 70-80, on a utilisé le réchauffement climatique, le réchauffement global. Il y a eu Al Gore, après sa défaite électorale, qui est partie en croisade, avec son film « The Inconvenient Truth », dont rien de tout ce qui est là-dedans s'est réalisé. Pour des raisons X, Y, Z qui sont difficiles à comprendre, à cerner, pourquoi on est parti là-dedans, alors que l'important, ce serait de s'aligner pour la consommation, de réduire la consommation, réduire la pollution des eaux, la pollution de la terre, la pollution de l'air, mais on s'est obsédé avec le carbone, puis avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la fonte de ceci, la fonte de cela, puis on a essayé de convaincre les gens que le CO2 était à la base de tout ça et qu'il fallait arriver à, on pense, vous le faire arriver pour 2030, 2035, à ce fameux net zéro émission de CO2, ce qui est complètement utopique, illusoire. Tu ne pourrais même pas arriver au net zéro dans 3000 ans. Regarde juste autour de toi, tout ce qui est autour de toi provient de produits pétroliers, passant par les médicaments, les vitamines, passant par tout le plastique qui t'entoure, en passant par ta voiture électrique qui a des pneus faits à partir de pétrole, qui est pleine de plastique, toute faite à partir de pétrole, qui roule sur une route qui est faite de pétrole, l'asphalte. C'est utopique. Même si toi, tu te départis de ta petite voiture à essence, pense au complexe militaro-industriel qui a besoin, juste celui des États-Unis, j'en ai déjà parlé, je le répète, le complexe militaro-industriel américain a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. 200 millions de barils de pétrole par année. J'ouvre une parenthèse, l'an dernier a été l'année où on a produit, on a extrait, on a transformé et on a brûlé le plus de pétrole dans toute l'histoire du pétrole. Je ne te parle même pas du gaz et du reste. Donc, pense au complexe militaro-industriel mondial. Si les États-Unis en ont besoin pour leur armée de 200 millions, pense à la Chine. Pense à la Chine d'abord qui a besoin de dizaines de millions de barils de pétrole par jour et qui ouvre une usine à charbon, un complexe énergétique à charbon à chaque semaine pour produire de l'électricité. C'est complètement utopique et illusoire. Tu as peut-être besoin, juste pour l'armée mondiale de tous les pays, de quoi? Si les Américains en ont besoin de 200 000, tu peux dire peut-être 10 000 millions de barils de pétrole. C'est complètement illusoire. Regarde tout ce qui est autour de toi, c'est que du plastique. Tes vêtements contiennent des fibres synthétiques provenant du plastique. Tout ça vient du pétrole. Pense à tous les camions de pompiers. Pense à tous les camions ou les ambulances. Pense à tout l'équipement de la construction. Pense à tout l'équipement de l'agriculture. Pense à tous les bateaux qui sont sur la mer. Pense à tous les avions qui sont dans les airs. Pense à toutes les fusées qu'on n'arrête pas d'envoyer et qu'on développe en plus le tourisme spatial. Moi, je veux savoir comment on peut mettre dans la tête des gens qu'on va arriver à un net zéro en 2035. C'est complètement farfelu. Mais il n'y a personne qui remet ça en question parce que tu vas être étiqueté, tu vas être banni, tu vas être traité de tous les noms et on va te censurer partout. Ce n'est pas que je ne veux pas y arriver. Moi, je rêverais si on peut y arriver. Pourquoi pas? Non, mais pas en 2035, mais un jour. Si on peut se départir des énergies qu'on appelle fossiles, moi, je ne suis ni pour ni contre. Moi, j'essaie juste de vous démontrer que si tu veux arriver à un net zéro, ça veut dire quoi? Le net zéro, dans le fond, ça veut dire on va t'enlever à toi ta petite voiture, mais pour le reste, il n'y a rien qui va changer. Le net zéro, c'est la plus grande illusion qu'il n'y a pas. Mais on a convaincu une bonne partie de la population que, oh oui, oui, on va sauver la planète, on va arriver au net zéro. Quoi? C'est complètement gaga. Le verre, tout ce qui t'entoure, tout ce qui est dans ton lit, tout ce qui est dans ta chambre à coucher, tout ce qui est dans ta cuisine, c'est que ça. Des articles, des articles ménagers, des verres, de la vaisselle, c'est que ça, ça provient tout du produit, des produits pétroliers. Juste ça, comment tu vas arriver au net zéro? C'est impossible. Le net zéro, c'est de la démagogie totale. Puis je souhaite qu'on y arrive, si c'est possible, mais tu vas arriver à ça peut-être en 4 000, en 5 000. C'est complètement farfelu. Pendant ce temps-là, puis chaque crise climatique, chaque tempête, chaque flocon qui tombe, maintenant on le démonise, on le dramatise, on le démonise, on le dramatise. Puis regarde encore là, sans vouloir vraiment m'acharner là-dessus, mais regarde la contradiction. Ici, tu vas avoir un bel été. Tout le monde souhaite avoir un bel été. L'été, tu veux, c'est pas long, là. Et surtout ici, dans un pays nordique comme le Québec, tu souhaites qu'il fasse beau et chaud. Mais dès qu'il fait beau et chaud, toute la horde d'hystérologues du climat vient démoniser ça. Puis tu dis, c'est la preuve qu'il y a le réchauffement climatique. Là, cette année, ils ont pris les températures du sol pour accentuer la crise. C'est complètement trompeur. Puis l'hiver va s'en venir, là. Il va faire froid, moins 20, moins 25, comme à tous les hivers. Tu vas avoir de la neige, puis de plus en plus, puis on va aller voir ça ensemble, là. Puis tous ces mêmes gens-là, les médias qui sont remplis de publicité, tu vas voir toutes tes élites, tous tes journalistes préférés, tes animateurs préférés, tes chanteurs, acteurs préférés, politiciens préférés. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant l'hiver? Ils vont tous aller une semaine ou deux ou trois dans le sud, puis ils vont tous revenir bronzés. Ils s'en iront pas en Antarctique, ils s'en iront pas visiter la Finlande, là. Donc la contradiction, c'est que si toi t'as un bel été, en tant que prolétaire qui peut pas voyager, on va te démoniser ça pour te convaincre que c'est le réchauffement climatique dû au CO2. Mais seulement ton CO2 de ta petite voiture. Mais eux autres, les riches, quand l'hiver va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, là, ils veulent un pays chaud. Quoi? La chaleur, c'est plus démonisé maintenant, là, parce que c'est eux autres qui vont en profiter? Donc comprends-tu, c'est juste ça, dans le fond, que je veux amener comme point de vue. Moi, je sais ni pour quoi, ni pour rien, moi. Mais je sais juste pour qu'on expose la rationalité puis la fraude. Puis le plus grand des mensonges, le net zéro, c'est du n'importe quoi. Regarde, là, j'étais avec mon écran d'ordinateur, j'étais avec ma puce, j'étais avec tout ce que j'ai ici, là, dans mon studio, puis dans mon sous-sol, j'ai 95 %, si c'est pas plus, de produits qui proviennent du pétrole. Puis là, je te parle même pas des médicaments, des gélules, de tout ce que tu peux imaginer. OK? D'autres. Puis même pendant la pandémie, tout le monde était avec des masques, des gants, puis des seringues, tout en plastique. Non, mais c'est du n'importe quoi, là. C'est du n'importe quoi. Un scientifique de l'Arctique prévient que le refroidissement global sera dans moins d'une décennie. Et les compagnies d'assurance se demandent où est la crise climatique. Un expert de l'Antarctique, un scientifique, Andrew Fedotov, de la branche chibérienne de l'Académie des sciences de Russie, a récemment déclaré que le réchauffement est sur le point de prendre fin et que la planète est sur le point d'entrer dans une ère glaciaire. Ça fait longtemps, on en parle ici depuis longtemps, la minière de glace, ou même un autre minimum. J'ai trouvé un article là-dessus qui confirme qu'un autre scientifique dit qu'on s'en va vers un autre grand minimum. Le réchauffement est sur le point de prendre fin et la cause n'est pas l'homme, mais l'interaction entre le soleil et la terre, a déclaré Fedotov, docteur en sciences géologiques et minéralogiques, et le directeur de l'Institut l'hymnologique de l'Académie russe des sciences de Russie. Actuellement, nous sommes dans une période favorable, mais nous allons inévitablement passer à une période froide, défavorable. Tu as toujours les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Là, on était dans une période interglaciaire depuis le dernier intermédiaire glaciaire, il y a 10 500 ans. Donc, quand tu sors d'une période glaciaire, la température augmente toujours graduellement. C'est tellement la base de la science qu'on a tout ignoré maintenant. La période de froid défavorable débutera vers 2030-2035, a poursuivi, fait d'autor, dans un avertissement publié par l'Académie des sciences de Russie, la principale institution scientifique de Russie. Donc, ce scientifique citant ses études sur le lac Baïkal et les époques climatiques anciennes, a exhorté le public à se préparer, car les niveaux de froid éminents auront de graves conséquences sur les approvisionnements alimentaires mondiaux. Lorsque l'air de glace arrivera, vous le ressentirez immédiatement. Nous sommes maintenant dans une période prospère, mais passons à une période défavorisée, c'est inévitable. Selon mes estimations, la transition devrait avoir lieu entre 2030 et 2035. Quand elle arrivera, vous le ressentirez immédiatement. Et que faut-il faire maintenant à demander l'intervieweur dans une question complémentaire? Préparer les bottes en feutre, les vêtements chauds, les radiateurs? Je commencerai surtout par la nourriture, a répondu fait d'autor. Affamé de bottes en feutre, vous ne tiendrez pas longtemps. Même si tu es bien habillé, si tu n'as rien à manger, ça ne tiendra pas longtemps ton affaire à séduire, ce monsieur-là en question. En mai dernier, le RAS a déclaré que le léger réchauffement de la Terre était principalement dû à la sortie de l'isotope du potassium des profondeurs de la Terre et à lier les catastrophes climatiques locales à l'émission croissante d'hydrogène naturel qui a créé des trous dans la couche d'ozone. Les institutions scientifiques et les médias russes ont une vision beaucoup plus équilibrée de la crise climatique que leurs homologues occidentaux, les théories du refroidissement mondial éminentes semblent avoir autant peut-être plus de crédibilité au consensus sur les réchauffements induits par l'homme promu par le GIEC. Dans un épisode de l'émission télévisée, les hypothèses les plus choquantes, l'animateur a déclaré, n'est-il pas tant que pour le monde entier de sauver l'humanité d'une catastrophe éminente? Il s'avère que les choses ne sont pas si simples. Peut-être que l'apocalypse climatique n'existe que dans l'esprit enflammé des gens, effrayés par les médias mondiaux et les prédictions choquantes des scientifiques. Maintenant, les compagnies d'assurance se demandent où est la crise climatique, comme le rapport de Financial Times, la Lloyds de Londres a déclaré que l'impact du changement climatique ne s'est pas encore traduit en données sur les sinistres. Depuis des décennies, le réchauffement de la planète est identifié par des experts en assurance et les militants comme un facteur déterminant pour le secteur. Cependant, lors d'un événement privé le mois dernier, un haut dirigeant de la société Lloyds a déclaré aux assureurs qu'il n'y a pas encore de preuves claires que le réchauffement climatique est un facteur majeur des coups des sinistres. L'ébullition mondiale va bien sûr amplifier les pertes futures, poursuit la directrice de la gestion des risques de portefeuille chez Lloyds, mais d'ici là, il sera trop tard, affirme-t-elle, ce qui traduit du double langage des preuves du changement climatique. Peut-être complètement absents des données, mais redoublons quand même! C'est également le message exprimé par Andrew Schaeffer, acteur du marché de l'assurance et catastrophisme météorologique de nombreux périls ne montrent aucune preuve de changement. Et ça continue, ça continue, ça continue. Chers amis, c'est pas qu'il faut... C'est juste qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de propagande, beaucoup de propagande, et que tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas te fier à tes politiciens, tu ne peux pas te fier à l'élite. Cette élite-là est là pour te mentir, te contrôler, t'endoctriner. Je ne peux pas comprendre qu'on leur fasse encore confiance. Puis on va vivre ce qu'on aura à vivre, mais pour l'instant, surtout ce fameux net zéro, wow! C'est complètement de la folie pure et simple. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501